Le plaisir est pour moi de vous retrouver à travers cette édition d'information des 19h consacrée en grande partie aux provinces. Madame, Messieurs, bonsoir. Les chefs coutumiers du territoire de Mahagi, Onitouri, ont jeté un mauvais sort aux origineurs de ce territoire qui vont ramener la tentative de déstabilisation de cette province. Ces représentants du pouvoir ancestral l'ont dit au vice-ministre de la Défense, Samy Adoubango, en mission au chef-lieu de cette séconscription. Junior Selimani, reportage. Le chef coutumier du territoire de Mahagi, modiste, tout fils de ce territoire qui oserait rejoindre le groupe terroriste du M23, AFC, RDF, pour la déstabilisation de l'Itouri. Cela a été décidé au cours d'une rencontre qui a réuni toutes les forces vives du territoire de Mahagi sous l'égide du vice-ministre de la Défense nationale qui est à mission officielle en province de l'Itouri. Que ses ennemis se heurtent dévain un obstacle lors de leur parcours. Le peuple alors est reconnu pacifique de par l'histoire. Il n'acceptera jamais ce genre de manipulation, de peur, de récolter la malédiction des acentres. Cette position reflète l'adhésion massive de la population itourienne aux différents appels lancés par Samy Adoubango Aouto, notable, député national et sénateur éli de Mahagi, défenseur de la paix et du développement en Itouri. Par cette décision, les autorités coutimières de Mahagi confirment l'opposition inanime de la population itourienne à l'arrivée de Korné-Nanga dans la province tout en réitérant leur soutien aux actions de développement prônées par le président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Chouloumbou. Le but de travaux de réhabilitation de plusieurs artères dans la province de l'Équateur, le coup d'envoi a été donné par le gouverneur de cette juridiction depuis Mbandaka, Mimieta Kapolakorj. Aussitôt rentré dans sa province, après son investiture, le gouverneur de la province de l'Équateur, Bolo Kobolumbobobo, ne dort pas sur le laurier. Par sa volonté politique, le patron de l'exécutif provincial vient de donner le goût de travaux d'asphaltage de grandes artères de la ville de Mbandaka. Ces travaux qui vont se réaliser sur fonds propres de la province vont bénéficier de l'expertise de l'entreprise chinoise GGPI, groupe Wamping International. Je suis en train de reprofiler ce qu'on m'a demandé pour le gouverneur. Par après, nous allons faire rehausser la chaussée avec le matériel. Nous allons amener le gravier. Nous avons 16 kilomètres à fond. Le gouverneur Bolo Kobolumbu indique que c'est la concrétisation de son discours-programme devant les élus provinciaux. Cette volonté politique de l'autorité provinciale, qui rentre dans le cadre de son accompagnement à la vision du chef de l'État, est un ouf de soulagement pour la population. Il y a des travaux qui commencent déjà à se faire pour le développement de la province. En tout cas, ça met un peu de la joie. Les quotas commencent à subir un changement. Il est important de signaler que le représentant du chef de l'État dans la province de l'Équateur n'est fait que par achever le travaux commencé lors de son premier mandat pour le bien-être de sa population. La commune d'Indéchal, nous sommes là dans la province du Kassai Central, dans sa partie comprise entre le rond-point Notre-Dame jusqu'à l'aéroport national de Kananga, sera bientôt asphaltée. Les travaux de cette voie urbaine ont été lancés par le gouverneur. L'urbanisation et la modernisation de la ville de Kananga, loin d'être une intention, mais un engagement ferme du chef de l'exécutif provincial du Kassai Central. C'est jeudi 26 septembre 2024. Le gouverneur du Kassai Central, Joseph Moïse Gamboulou-Konko, a lancé les travaux d'asphaltage d'une partie de la voie urbaine comprise entre le rond-point Notre-Dame et l'aéroport de Kananga. Les travaux confiés à l'entreprise Afrimex pour une exécution dans l'espace des trois mois environ devront permettre de rendre fluide la circulation sur cette partie qui s'était accommodée aux flaques d'eau et aux trous baillants. Devant une foule compacte, Joseph Moïse Gamboulou rappelle à ses interlocutaires les engagements auxquels il a souscrit. Être un gouverneur d'action que des paroles, des terrains que des bureaucrates. Je suis ici pour communiquer avec vous sur un point. De ma prise de fonction, je vais clairement dire que je ne serai pas un gouverneur qui passe à la radio pour faire des promesses. Je vous avais dit que je venais pour que les travaux démarrent à différents sites. Je parlais de la route Kananga-Kalambambouji. À ces jours, ces travaux ont débuté. À ceci s'ajoute l'asphaltage du tronçon qui quitte Notre-Dame vers l'aéroport de Lungandou. Grâce à sa vision axée sur un Kassai Central d'excellence, ces tronçons vont désormais revêtir d'une peau neuve. La population, elle, qui n'a pas tari des joies, ne s'est pas empêchée d'exprimer sa gratitude envers les numéros 1 de la province pour sa détermination. Quand Moulou travaille correctement, nous sommes très heureux de l'avoir comme gouverneur. Ces travaux sont censés s'exécuter sur des axes séparés avant de faire la jonction. Une équipe part du rond-point Notre-Dame pour croiser celle qui vient de l'aéroport. Rien n'affectera les trafics sur ces trajets. Durant l'exécution, rassurent les ingénieurs des Safri-Mex. ...d'amélioration du recouvrement des recettes et des dépenses vient de remettre à la Direction Générale des mobilisations des recettes, du Kassai, des engins roulants et autres équipements des bureaux sur financement de la Banque mondiale. Images et commentaires. Au total, 100 motos de marque Yamaha DT125, les ordinateurs, les chaises des bureaux, tables, imprimantes et autres consommables ont été remis ces jours au gouvernement provincial par les coordonnateurs provincials du projet encore au nom de son coordonnateur national. Aujourd'hui, nous demandons à ce que l'augmentation des recettes dans notre province soit devenue une priorité pour la administration. Car le budget actuel ne correspond ni à la taille, ni à la population du Kassai, moins encore aux ambitieux programmes de développement du gouvernement provincial. Mais la question que nous devons nous poser est de savoir comment est-ce que nous allons augmenter les recettes dans la province du Kassai. Maître Christian Moukendibou Kassai, gouverneur de province, qui a reçu cet accompagnement de la Banque mondiale qui vise à soutenir les services générateurs des recettes, à bien accroître les recettes provinciales, n'a pas manqué de mots pour dire merci aux partenaires et a demandé aux utilisateurs d'en faire bon usage. La mission pour rendre l'action est mon gouvernement de paier des votes réalisables avec des moyens libéraux, matériels et financiers. C'est assez petit, je félicite la Banque mondiale à travers le projet encore. On a réussi du travail déjà réalisé au Kassai. Je souhaite que je travaille pour ces bonnes choses dans des temps tard. Je vais faire des raisons énormes. Notons que ces dons de la Banque mondiale à travers le projet encore entre dans l'objectif d'accompagnement de la province en vie d'améliorer les recouvrements des recettes et la transparence dans la gestion de la chose publique. Une délégation des ministres provinciaux des infrastructures de la communication du Olomami était en sciences de travail de la province d'Ulalaba. Ensemble, ils ont cogité sur la possibilité de réhabiliter les routes qui reliquent au Lusier-Kamina. Capitaliser les relations de bon voisinage, on sait qu'il concerne les infrastructures entre la province du Olomami et celle du Olomami est la raison du déplacement de la délégation ministérielle du Olomami vers le Olomami. Il s'agit du ministre provincial des infrastructures, Venance Mutombo, et celui de la communication, Stéphane Kanungue. Pousser les idées sur la jonction des routes en termes de coopération interprovinciales étaient au centre de leur échange avec le vice-gouverneur de la province d'Ulalaba, Clément Moufundji, qui confie le ministre provincial des infrastructures du Olomami. Hormuis la nationale numéro 1, il y a deux routes. La route, c'est de Sokele et l'autre route qui passe par Wakipindi, via Vundabiabo, vers Luena, dans notre province. Alors, ces deux routes sont d'une importance capitale, surtout en échange dans la commercialisation de nos produits vivants pour les Olomamis vers le Olomami et des produits manufacturés du Olomami vers le Olomami. Bien avant cette délégation, c'est entretenu avec le ministre provincial des infrastructures du Olomami, Moïse Mouképé. Venance Moutombodi, Olomami, n'a pas voilé son émerveillement quant aux infrastructures du Olomami. En tout cas, c'est impeccable. Même là, nous, ils ont visité un quartier, un nouveau quartier d'ailleurs. Il est électri, il est électri, il est même asphalte. L'amorcement de cette coopération en termes techniques est prévu incessamment. L'amorce vive du Haut Katanga, salue la diplomatie offensive du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, appelé pour des sanctions contre l'agresseur rwandais. La 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies a fait l'objet d'une restitution par la vision fâchile rénovée. Du haut de la tribune des Nations Unies, le président Félix Tshisekedi a alerté la communauté internationale sur la situation dans l'Est de la RDC et a appelé à des sanctions ciblées contre l'agresseur qu'est le Rwanda. Ici, à Loubachi, Kalimboui, le président de Vision Fachi Rénovée a abondé dans le même sens pour exiger le retrait immédiat et inconditionnel de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Cette déclaration, le numéro 1 de la VFR, l'a dit devant des nombreux partisans fâchistes au cours d'une matinée politique en référence au discours offensif prononcé par le chef de l'État à la 79e Assemblée générale de l'ONU. C'était aussi une façon pour ces soldats de Fachi d'exprimer son soutien indéfectible à l'endroit du président congolais qui, au travers de ce discours, s'est engagé à promouvoir le développement ainsi que le bien-être social des communautés meurtries par ces conflits armés. À l'issue de cette messe politique, Kalimboui s'est fait le porte-voix des Félix Tshisekedi devant sa base et a sollicité le soutien de tous pour que la RDC joue un rôle de premier plan surtout proactif dans les concerts de nations. Par ailleurs, le président Kalimboui a salué l'aboutissement de plusieurs accords avec des partenaires bilatéraux et multilatéraux dans le domaine de défense, de digitalisation et de transformation numérique conclue par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. En somme, une ferme volonté d'approfondir la coopération. Avec l'élancement de l'atelier du développement agricole dans la province du Quilou, le coup d'envoi a été lancé par le gouverneur à un rapportage de nos confrères de la RDC Bandoundou. La salle des réunions du gouvernement du Quilou a servi des cadres pour abriter l'atelier de la présentation et du lancement officiel du programme national de développement agricole PNDEA en sigle. C'est le gouverneur des Provences, Félix Tshisekouaï, qui a donné l'égo devant un parterre composé des autorités politico-administratives, des experts du secteur d'agriculture ainsi que des acteurs de la société civile. Ainsi, les gouvernements provinciaux, qu'est-ce que le Président, s'améliorera au cœur de l'épreuve pour accompagner le PNDEA en fin d'atteindre les objectifs. 300 000 petits exploitants agricoles vont bénéficier de l'investissement du programme dans les territoires sélectionnés. Devant la presse, M. Carmel M. Sakinvita a eu des mots justes. C'est un programme ambitieux du gouvernement congolais qui va s'atteler sur le développement agricole de notre province avec le principal axe de développement en termes de composantes. On parle de la composante INE qui va s'atteler sur l'amélioration de la productivité agricole. Cette composante, elle va permettre d'apporter des incitations en termes de paquets techniques auprès des petits exploitants agricoles qui sont au niveau de notre province. Notez que ce programme a réussi l'appui financier de la Banque mondiale à la hauteur des 300 millions de dollars américains. Le ministre provincial des infrastructures, travaux publics et réconstructions, Georges Kibongé, a réceptionné provisoirement les bâtiments qui devront abriter le poste frontalier à arrêt unique des Rousésideux. Le gouvernement congolais, à travers le ministre provincial des infrastructures, travaux publics et réconstructions, ITPR, M. Georges Kibongé, a procédé le mercredi 25 septembre à la réception provisoire du bâtiment du poste frontalier à arrêt unique de Rousésideux. C'était au cours d'une visite d'inspection et de réception technique organisée par Trademark Africa et l'Organisation internationale pour les migrations OIM au poste frontalier Rousésideux. Cette visite avait pour but de vérifier si le projet répond aux normes établies dans le contrat signé par les parties concernées et si les recommandations faites lors de la première inspection ont été prises en compte. Nous sommes là afin d'évaluer la première phase de la construction du poste transfrontalier Rousésideux et que nous pensons que les travaux ont atteint 98% d'exécution. Logiquement, nous pensons passer à la reprise technique et que ça puisse nous faciliter que d'ici le mois qui suit, nous pouvons prendre totalement notre building. Le représentant de l'Union européenne, principal bailleur de fonds, à travers l'Organisation internationale pour les migrations, a également salué l'implication des autorités et la patience de la population locale pendant la durée des travaux, lesquels ont été lancés il y a environ 13 mois. Moi je suis très satisfait d'avoir vu l'engagement des autorités, des partenaires, des citoyens, des petits commerçants. Maintenant nous touchons au but, il faut juste encore un petit peu de patience. Mais les résultats sont très positifs et ce sont les résultats de la population ici qui sont les plus importants. La délégation gouvernementale a exprimé sa satisfaction quant à la qualité de l'ouvrage réalisé. La province du Congo a célébré hier vendredi 27 septembre la journée mondiale du tourisme. Les participants à cet événement ont plaidé pour la paix, facteur déterminant pour la promotion du tourisme. Sous le haut patron du gouvernement de la province du Congo, l'ingénieur Bitu Silla, l'Organisation nationale du tourisme a célébré la journée mondiale du tourisme ce vendredi 27 septembre 2024. L'événement s'est tenu dans la salle de réunion de la division provinciale de l'éducation à Kengé, en présence de nombreuses autorités, dont les présidents de l'Assemblée provinciale et des ministres provinciaux. Cette journée, placée sous les thèmes « Tourisme et paix », a débuté avec un discours de bienvenue prolongé dans Viviane Lufoutou, chef d'antenne Ointi-Kwango. Elle a notamment vestigé les phénomènes mobundo qui perturbent la quiétude dans certaines régions de la province. Selon elle, le tourisme n'aime pas les bruits des bottes ou des armes, et elle a plaidé pour une paix durable à travers tous les pays. Dans son allocution, Mme Petroni-Vunza, ministre provinciale du tourisme, a mis en avant les richesses touristiques du Congo, telles que la chine Guillaume de Tembo, la chine Tchagalam Vidya Kengé, la réserve des chaises de Soakiboula et tant d'autres. Elle a promis de déployer tous les efforts nécessaires pour valoriser et promouvoir ces sites, souvent méconnus. Les espérants ont également été invités à partager leurs réflexions sur le tourisme au Congo, notamment lors des présentations animées par les chefs de travaux Gérard Loukel de l'ISP Kengé, intitulées « Le tourisme au Congo, réalité ou abstraction » et d'ici déjà René Toudi de l'Université du Congo sur l'éco-tourisme au Congo, une opportunité à capitaliser. Des débats enrichissants ont suivi, avant que les ministres provinciaux de la Justice, Petre Timothée Nzundu, représentant le gouvernement, ne clôture cette matinée riche en échange. La culture, élément essentiel du tourisme, a été mise en l'honneur avec les performances des musiques folkloriques, invitant le public à découvrir les richesses culturelles de la province. Une sénate interprétée par les élèves de Kengé a également souligné l'engagement du président de la République, Frisanto Tshiseke Di Chilombo, à faire du tourisme un instrument de paix en République démocratique du Congo. Cet événement a donc été non seulement une célébration du tourisme, mais également un appel à la paix et à l'unité, essentiel pour le développement de la province du Congo. La province du Olomami a aussi célébré à leur manière la journée mondiale du tourisme. La journée internationale du tourisme a été célébrée avec faste à Kaboukwa, un village réparable à plus ou moins 18 km du Camina, chaffelé du Olomami, sous le thème tourisme et paix. Cette journée a été marquée par plusieurs événements, dont les exposés des différents intervenants sur des thématiques diverses, devant le gouverneur Banzamouloumé Marmont, les présidents de l'Assemblée provinciale, plusieurs députés, membres du gouvernement provincial et d'autres officiels qui ont honoré de leur présence cette cérémonie organisée par le ministère provincial de tourisme sous l'égide de Mme Honorine Lunda. Dans ce moment des circonstances, la ministre des Tourismes a signifié que cette journée est en appel à l'action pour fédérer la communauté nationale, internationale, le gouvernement, les institutions et les partenaires du développement autour d'une nouvelle stratégie d'investissement dans les tourismes. Le chef de l'exécutif provincial a encouragé l'organisateur à relever le secteur touristique dans la Provence du Olomami qui régorge autant des potentialités. Sous une visite guidée du directeur de la pastorale, à l'Akiaboukoua, le gouverneur et toute sa suite ont visité la source de la rivière Louvoui et les crâles où se trouve un troupeau considérable de bœufs. Ici, le gouverneur, avec toute sa délégation, a été émerveillé de voir toutes ses richesses. Merci, Noël Chegué, ministre provincial en charge du tourisme de la ville de Kinshasa, a procédé hier vendredi au lancement du programme Tourisme scolaire. C'était dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du tourisme, d'aim choisie cette année Tourisme et Paix. De temps fort de cette activité, l'on retiendra l'allocution du bourgmestre de la commune de Kassavobou, mais aussi celle du ministre provincial de l'Éducation de la ville de Kinshasa, avant l'exposé du sénateur honoraire et écrivain Didier Moumendi, qui a compté la richesse historique que regorge la ville capitale, à l'instar de grandes victoires de valeureux soldats congolais lors de la Première et Deuxième Guerre mondiale. Le ministre provincial en charge du tourisme de la ville de Kinshasa, Jésus-Noël Chegué, a quant à lui axé son intervention sur l'importance capitale du tourisme comme outil majeur de rapprochement de communautés, de création de dialogues entre le peuple, mais aussi d'instauration de paix. Il a, à l'occasion, dévoilé sa vision à l'assistance. Nous envisageons de développer un tourisme rivial, avec des croisières et des activités mythiques durables, afin de permettre aux touristes et aux citoyens de découvrir la beauté et la grandeur de ce cours d'hommes mythiques. Des infrastructures modernes ne l'en dérive combinées à des initiatives éco-turistiques permettant de rendre le fleuve Congo accessible. Il a par la suite rendu un vibrant hommage aux premiers citoyens de la République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshiseké de Tulombo, pour sa particulière attention à toutes les initiatives que porte la ville capitale. Il a aussi remercié toutes les autorités de la ville réunies pour rendre cet événement possible. C'est le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi Mbuta, qui a de manière symbolique lancé le dit programme, en procédant au dévoilement de la plaquette dédiée au programme du tourisme scolaire. Il est resté à l'écoute de sa base de Mongafoula, pour des solutions aux problèmes, c'est ce qui se pose. Le caisseur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Socrate Moubenga, est allé à la rencontre de sa base, c'est Drekkenina. Avant de regagner l'hémicycle de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'honorable caisseur de la PECA, Maître Socrate Moubengaï, était en contact avec sa base de la circonscription électorale de Mongafoula. C'est dans le quartier Dingidingui, que le caisseur de l'Assemblée provinciale a débuté sa tournée. Nous sommes dans la commune de Mongafoula. Ces derniers s'est dirigés vers les villages Nzekita. Comme l'indiquent si bien ces images, pas facile de traverser l'autre rive. Ici, la population utilise ses ponts construits en bois. Et les habitants de ces quartiers plaident pour la réhabilitation et modernisation de cet ouvrage. Nous saluons son initiative de réhabiliter nos infrastructures. Nous sommes très fiers de lui. A Vundamaninga, ici les habitants l'ont accueilli sous les champs et danses, les remerciant pour son lobbying lors de la campagne électorale, afin qu'un pont puisse être jeté sur cette rivière. Le moine Ayabamama, comme on l'appelle, était noyé dans son monde avec ses semblables, pour implorer la grâce divine, afin que le projet qu'il porte au nom de sa base puisse être réalisé. Depuis que je suis élu, tout mon travail, c'est parler et plaider pour vous. Nous avons un problème de route, de l'insécurité, les érosions avec la boue qui s'annonce, et autres, je suis là pour continuer à parler et porter vos désidérateurs et des hautes instances. Bien avant, les questeurs de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Socrates Moubengai, a rendu une visite de réconfort aux victimes des actes de vandalisme et insécurité dans le quartier Mamamouboutou, toujours dans la commune de Mongafoula. La Humanité célèbre ce samedi 28 septembre 2024, la Journée mondiale de lutte contre la rage. Une campagne de sensibilisation et vaccination symbolique des chins contre la rage a été organisée par les experts du domaine de la santé animale. Tete Bongunja. Briser les barrières de la rage, ce sujet a été au cœur des discussions lors de la 18e édition de la Journée mondiale des luttes contre la rage, ce 28 septembre 2024. Au cours d'une conférence de sensibilisation et vaccination symbolique des chins contre la rage, la secrétaire générale de Pêche et Élevage, Pascaline Mbangou, a salué le programme de la couverture santé universelle qui donne accès à tout Congolais de se faire vacciner, l'an de remède pour lutter contre la rage. Si à l'issue des discussions et débats qui ont émaillé cet atelier, les participants ont constaté et formulé en conséquence, bien qu'aligné dans les prévisions du ministère de la Pêche et Élevage, les fonds réservés pour l'acquisition et la campagne de vaccination n'ont connu aucun décaissement jusqu'à ses jours. Les quittes barrières de cotisation de la RDC auprès de l'Organisation mondiale de la santé animale, OMSA. Le laboratoire vétérinaire central de Kinshasa dispose des outils pour la production des vaccins, mais le soutien financier pour produire le vaccin est défaut. La rage, une zone hausse à être considérée comme un problème de la santé publique, a dit Dr Ernest Yenga, directeur chef de service des luttes contre les maladies animales au ministère de Pêche et Élevage. Pour réussir la lutte contre la rage, la collaboration intersectorielle s'avère indispensable. Santé humaine, santé animale, environnement et communication. A Kinshasa, cette cérémonie a reçu l'appui de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture et les bus à aider. La jeunesse de la République démocratique du Congo, toutes tendances confondies, sollicite leur participation dans les processus décisionnels du pays. Un atelier de réflexion est organisé à ces sujets. Chimedondo. Créer un espace où les jeunes peuvent exprimer leur opinion, leurs préoccupations et leurs idées sur la démocratie, encourager les échanges entre jeunes et identifier de pistes d'action pour renforcer l'engagement démocratique, tels le sont les objectifs du Forum des Jeunes sur la démocratie en RDC. Les orateurs ont tour à tour expliqué ce thème pour donner aux jeunes l'envie de bien connaître la démocratie de la République démocratique du Congo. Les jeunes étudiants en droit ont posé des questions pour approfondir leur connaissance. Quant à lui, John Malela a demandé aux jeunes Congolais de multiplier leurs rencontres et leurs discussions pour faire révivre la démocratie aux jeunes ludères de demain. L'objectif de ces forums est de parler des sujets liés à la démocratie et nous nous soustons beaucoup plus de la guerre dans la partie Est. Nous voulons également parler de la paix, de l'économie et je pense qu'en commençant par la conversation, nous stimulons les idées et ensuite nous transformons ces idées à travers une mise en œuvre efficace. réponse à nos problèmes. Ces forums mettent une opportunité de redonner une voix à la jeunesse congolaise sur des questions qui le concernent directement en favorisant un dialogue constructif. Les nouveaux diplômés de l'université de Sépromat de Bounia doivent être les acteurs de paix dans la vie active dans ces provinces en proie à l'insécurité, message lancé par la conseillère du gouvernement militaire en charge de l'éducation lors de la clôture de la collation des grades académiques de cet institut. La liste de créateurs d'emplois s'augmente à l'université du Sépromat de Bounia. Plus de 90 lauréats ont été lariés sur les marchés d'emplois à Nitori ce samedi 28 septembre 2024. C'était à l'occasion de la clôture et collation des grades académiques 2023-2024. Le recteur de cette allemand mater, le professeur Pascal Doudanga Cavarios a appelé le nouveau promis à éviter tout comportement quimandère. Ceux qui sont engagés pour le développement mettons à tête quand nous avons une possession l'étape suivante c'est quoi ? C'est l'exploitation ou de cette possession je sais quoi ? La production. Au nom du gouverneur militaire de Litori madame Irène Vauéka conseillère en charge de l'éducation a invité le nouveau diplômé à se porter vers terre et artisan de pays au profit de la province. Litori riche en ressources naturelles a besoin de vos talents pour élever et se développer. Je vous encourage à mettre vos connaissances au service de Litori et non de vos communautés. Donnie Moussens Mouteba l'un des anciens de cette université et actuellement inspecteur provincial domine à Nitori de Dix son diplôme de mérite à la jeunesse qui aspire à la paix et à la cohésion sociale. Nous avons mérité ce diplôme c'est à base de ce que nous avons eu à faire comme travail ici. Signalons que lors de cette cérémonie de nouveaux ouvrages publiés dans différentes et révilles par les enseignants de cette université ont été présentés à l'assistance. 80 l'honneur est versé sur le marché de l'emploi de l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme de Kinshasa cérémonie présidée par les représentants du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire en présence du comité de gestion de cette alma mater. Commentaire Anastasie Doumbou. L'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme ISAOU vient de lancer sur le marché de l'emploi des lauréats. Au total 180 finalistes. La cérémonie des clôtures de l'année académique 2023-2024 a été présidée par le représentant du ministre de l'ESU en présence du secrétaire général académique et du directeur général de cette alma mater. Qu'il nous soit permis de manifester notre gratitude à l'endroit du gouvernement de la République démocratique du Congo par l'entremise de votre excellence madame Sombo et Annie Safi Mokouna Marie-Thérèse qui n'avait ménagé aucun effort en vue de l'achèvement harmonieux de cette année académique en dépit de quelques difficultés inhérentes au fonctionnement des différents établissements de la République. Cette conférence est le résultat issu du projet que l'ISAOU est en train de piloter grâce à deux professeurs Kaleca et Kibala sur le projet de biogaz. L'ISAOU qui dispose de deux sections à savoir l'architecture et l'urbanisme s'est engagé à la formation des qualités des architectes et des ingénieurs dans les domaines des gaz à la hauteur des attentes du pays et de la région d'Afrique. Le directeur général a dans son mot appelé les lauréats à défendre sous le marché de l'emploi la formation acquise pendant leur cursus académique. C'est pour consolider les liens entre étudiants et les professeurs de l'Institut national du bâtiment et travaux publics que l'INBTP a choisi la Journée internationale du sport universitaire. Le sport au cœur du dialogue entre les enseignants et les étudiants vecteurs de valeurs humaines sociales et civiques est pleinement intégré dans le parcours de la formation des citoyens. La Journée internationale du sport universitaire célébrée avec FASTE à l'Institut national du bâtiment et des travaux publics placée sous le thème sport pour l'inclusion et l'égalité. Occasion pour le directeur de cabinet Pablo Yodi de lancer au nom du directeur général Cédric Tibangou un appel au diplômé de s'inscrire à l'INBTP pour l'année académique 2024-2025. D'informer déjà les nouveaux et les anciens diplômés à qui de venir s'inscrire à l'INBTP où nous avons quatre sections si importantes nous avons la section des bâtiments et travaux publics nous avons la section de général nous avons la section de hydraulique et environnement et puis nous avons la section topographique et nous sommes dans le système LND et nous invitons ceux qui ne sont pas dans la ville de Kinshasa qui sont à l'extérieur ou au niveau des provinces de pouvoir s'inscrire par ailleurs l'institut national du bâtiment et des travaux publics ouvre également ses portes aux ingénieurs pour l'école doctorale à l'inisson le sport demeure ainsi une pratique importante dans la promotion de l'inclusion sociale et de l'égalité des opportunités pour tous les étudiants indépendamment de leurs origines de leur genre et de leur capacité C'est par ce reportage de Nana Naouège que nous bouclons cette édition d'informations le prochain rendez-vous c'est tout à l'heure à 20h dans une présentation de Nancy Odia Madame, Monsieur merci de rester fidèle au programme de la RTNC au revoir